Dabassi a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en quatre langues, cliquez sur france-26-opinion.info. Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations, en composant le 08-92-23-95-20. 08-92-23-95-20. Alors, d'ici cinq mois, vous allez voter encore une fois pour choisir votre président. Et sur le certain, après cinq, six mois que vous allez voter, choisir votre président. Encore de nouveau, vous allez commencer à le critiquer, à insulter, à faire des manifestations. Comme quoi, là, 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 on se trompe, tatatitatata, sur le certain, notez ça. Mais de toute façon, nous sommes le samedi 4 décembre. Les Républicains, ils ont ou leur candidat, T, candidat T. C'est une femme, Valérie Pécresse, qui a gagné le coup face à Éric Ciutti. Dommage pour Ciutti, et bien pour le peuple français, puisque surtout pour les femmes. Vous savez que j'adore les femmes. Je sais, vous toutes et tous aussi, vous adorez les femmes. Et vous êtes pour les femmes. Seulement, je vais vous dire une chose, puisqu'il y a beaucoup de... De quoi ? De la haine contre les femmes cachées. Vous savez, toujours, il y a des femmes qui tombent sur les frappes mortelles de leur mari. Et dans les sociétés également, vous savez très, très bien, Même ici en France, les femmes, elles ont des problèmes. Je vous en avais parlé, que M. Debré, il avait fait une pièce de tatte, qui est toujours guettée, tatte de guettée à Montparnasse. Peut-être que vous pourrez le voir. Là, lui, avec sa femme, il nous montre ce que les femmes françaises ont fait depuis 200 ans pour dire au monde entier que nous existons. Les femmes n'avaient pas l'autorisation de conduire, n'avaient pas l'autorisation de devenir médecin, infirmière, avocate, et la 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 la, et même avoir son carnet de chèque, il y a déjà quelques années. Aujourd'hui, les femmes ont presque leur place, mais toujours cette idée anti-féministe, anti-femme, enfin pas féministe, non, femme, existe dans toutes les sociétés, y compris la société française. Vous voyez, beaucoup de gens disent, oh, c'est une femme qui va nous présider. Mais imaginez-vous que dans le pays musulman comme Pakistan, Binazir Bhutto était présidente. Un pays musulman. Imaginez-vous qu'en Inde, Indira Gandhi était dirigeante du gouvernement indien. Et imaginez-vous qu'en Nord-Afrique, qu'il soit Tunisie, Maroc, la Libye, l'Égypte, il y avait des femmes qui régnaient, même 2000, 3000, 4000 ans avant l'Islam. Même il y avait des femmes reines en Syrie. Femmes reines chez les Perses aussi, mais chez les amis. Pourquoi pas une femme présidente ici en France, Valérie Pécresse, surtout qu'elle, selon ce qu'on dit en Ile-de-France, c'était quelqu'un qui a bien travaillé en Ile-de-France. Elle a bien travaillé. Et il y aurait quatre candidats très très forts, bien sûr. Quatre forts, il y en a énormément de candidats. C'est autre chose. Mais il y en a quatre. Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Marine Le Pen, et l'artiste Éric Zemmour. Alors, au sujet d'Éric Zemmour, on a des choses à dire, mais j'aimerais bien vous écouter. Voilà, quatre candidats qui vont faire la course pour le présidentiel. Moi, je pense, c'est mon idée. Deuxième tour, ça sera entre femme et homme. Macron et Valérie Pécresse. Bien sûr, Macron ne l'a pas aimé. Pour lui, c'est Xavier Bertrand, c'était mieux peut-être, vous voyez, on se connaît, tout ça. Une femme comme Pécresse, Anne Hidalgo aussi, elle est là, Anne Hidalgo, mais heureusement, son parti, il ne va pas l'aider. Anne Hidalgo, je vais te dire, Anne Hidalgo, je vais te dire que ton parti, il va t'abandonner, il ne va pas t'aider comme ils ont fait avec Ségolène Royal. Comme ils ont fait avec Ségolène Royal, Anne Hidalgo ne va pas trop avancer puisque son parti, 100%, ne va pas investir dans cette élection exactement le même coup qu'ils ont fait contre Pierre-Jacques et contre Ségolène Royal. Cette fois-ci, on l'a fait contre toi, Anne Hidalgo, tu vas avoir des problèmes. Mais Pécresse va avancer puisqu'une grande majorité qui était déçue dans les précédentes élections, surtout les militants de François Fillon, ils vont rejoindre Pécresse et de l'autre côté, le Républicain, je crois qu'il va prendre une autre image dans la société française avec Pécresse et là, moi, quand j'ai parlé avec plusieurs individus, plusieurs personnalités, il était satisfait du travail qu'il a fait depuis qu'il est en Ile-de-France. Et de l'autre côté, c'était très intéressant, il y avait cinq candidats chez les Républicains, on voit que le cause a été partagé entre Ciotti et Pécresse et trois, ils ont voté en faveur de Pécresse, ça, c'était un point fort. Alors, à partir de maintenant, ça dépend de ce qu'ils vont faire, les Républicains pour Pécresse et le peuple français, je crois que deuxième tour, ça sera entre Pécresse et Macron. De toute façon, Macron, il est allé en Arabie Saoudie, 16 milliards, 17 milliards avec les Qatar, avec les Arabes, vous savez, les Arabes et le pétrole, le pétrole de l'or, c'est très important dans toutes les élections dans le monde puisqu'une grande partie de l'économie mondiale est la source, ça vient de chez eux, la source de l'économie de plusieurs pays, surtout en Occident, c'est l'Arabie Saoudie et des pays arabes Golfe Persique, ça, c'est des choses que peut-être vous ne savez pas que je ne vais pas en parler, mais là, ce soir, ici et maintenant. ça peut rapporter positivement pour Macron, ça peut être négatif aussi pour Macron puisqu'il a question de Khashoggi qui a été coupé en petits marceaux, petits marceaux, 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 marceaux en Turquie. Bien sûr, on a parlé, même Macron, il a parlé de cette question de droit de l'homme, mais il n'a pas cité le nom de Khashoggi, mais c'est grave, alors c'est-à-dire si on veut jouer contre Macron, son voyage et la vente des armements, parce que Ralph Dassault, c'est des armements, ça peut être critiqué, c'est-à-dire ça peut jouer contre lui, ça peut être un piège, et de l'autre côté, ça dépend si le financement ça peut servir, ou non, c'est autre chose, enfin, voilà, ça dépend quand on va l'utiliser, les adversaires de Macron dans cette match présidentielle, mais à mon avis, c'est de là qu'ils vont faire. Alors, Eric Zemmour, c'est seulement pour caisser les voix de Le Pen, c'est-à-dire si Le Pen, il voulait avoir, il voulait avoir 22, 24, 25%, ça va couper en dos, même peut-être Le Pen, il n'aura qu'à 10%, Zemmour, 40%, ou 10%, 12%, chacun, c'est-à-dire Zemmour, son rôle, ce n'est pas de devenir président, il n'est pas présidentiel, il n'a pas son parti politique, il n'a pas son équipe, il n'a pas, vous voyez, il faut avoir l'équipe, il faut former son parti politique et c'est très important l'individuel quand on vient, même pas, on ne va pas, c'est-à-dire, ça je vous dis pourquoi, pour que vous n'ayez pas peur, pour que déjà l'isoport dise, si c'est lui je vais quitter la France, non, c'est l'enjeu national, international, certains pays étrangers qui jouent dans cette élection, dans toutes les élections ils jouent toujours, alors, et de l'autre côté c'est pour casser les voix du Front National, ex-Front National, vous le connaissez mieux comme ça, parce que vous savez, on change de nom chaque fois, pour chaque élection, qu'il soit, ce monsieur là ou cette dame là, il change le nom de parti, mais c'est l'ex-Front National, voilà, pour casser ses voix, et c'est pour ça qui est mestère, Eric Zomor, il est entré, vous, qu'est-ce que vous en pensez mes chers amis, j'aimerais bien vous écouter, vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. Ici et maintenant, ta raison, c'est ici et maintenant, c'est ici, c'est là, c'est ici, c'est ici,